Je vais maintenant passer la parole au troisième intervenant de ce soir, M. Arnaud Bertrand, qui est le fondateur et CEO de House Trip. Alors là, on va passer à une autre entreprise qui est Born Global, comme disait tout à l'heure M. Baltegaire, et qui a une activité spécifiquement sur Internet. Donc on est dans un autre type de fonctionnement. Pour situer House Trip, c'est donc le leader européen de location d'appartements de vacances en ville. Ils ont actuellement une offre de plus de 7000 appartements dans la plupart des grandes villes européennes. Ils ont une équipe de 12 personnes, et la société a été lancée courant 2009. Donc c'est une société jeune, et on va voir comment elle se développe. M. Bertrand. Merci beaucoup. Ça marche ? Oui. Donc m'appelle Bertrand, je suis le fondateur et le CEO de House Trip. Donc le titre de ma présentation, c'est « Création d'une start-up européenne ». Parce que, de part le fait qu'on est sur Internet, et de part d'autres industries, et de part d'autres industries qui est voyagent, on était un peu obligés d'avoir directement une dimension européenne, comme je vais vous expliquer. Donc, pour vous dire un petit peu d'abord sur House Trip.com, on a lancé ma femme et moi, June Jaune, directement après nos études à l'école hôtelière de Lausanne. On a fini nos études en janvier l'année dernière, et puis on a commencé directement avec le projet. Donc on est parti sans rien, sans argent, sans même savoir comment développer un site, puisqu'on a étudié l'hôtellerie. Donc pas mal de challenges au début. Enfin, on y est arrivé tant bien que mal, puisqu'on a trouvé des gens pour développer le site. On a trouvé du financement, et puis finalement, on a lancé le site en janvier cette année. Et puis, depuis janvier, on a eu pas mal de croissance, puisqu'on est déjà le leader en Europe dans notre segment, avec 7000 appartements. Donc, on se concentre simplement sur les appartements de vacances en ville. Et puis, vous réservez un appartement vraiment comme une alternative à l'hôtel. Donc, quand vous allez à Paris, par exemple, on a près de 1000 appartements à Paris. Au lieu de louer une chambre d'hôtel, vous louez un appartement entier. C'est moins cher, c'est plus sympa. Et puis, on a été élu aussi de « best for our start-up » au « world tour market » à Londres. Donc, voilà. En deux mots, la société. Donc, comme j'expliquais, on est international par vocation. En fait, on ne se met pas à poser la question, parce que déjà, les cinq premiers emplois d'entreprise avaient cinq nationalités différentes, dont un suisse, c'est pas moi. Moi, je suis français, une femme chinoise, allemand et puis anglais. Donc, voilà, une dimension déjà assez internationale. Et puis, oui, notre industrie aussi, par définition, il faut... Les gens voyagent d'un pays à l'autre, donc il faut être assez international. Nos premiers appartements étaient à Paris, Berlin et Londres. Et puis, aussi, en termes des opérations de la société, bon, comme tout le monde le sait, la Suisse, elle coûte très cher. Les salaires sont assez élevés. Donc, en tant que jeune start-up, on ne pouvait pas se permettre de payer des salaires suisses. Donc, on a directement cherché nos partenaires clés un peu de partout à travers le monde, de façon assez opportunistique. Donc, nous développons rapport à un type, par exemple, en Allemagne. On recrute nos propriétaires principalement par vente téléphonique. Donc là, on a une équipe en Inde pour ça. Toute la gestion de la base de données, le service qualité pour les propriétés en Chine. Et puis, bientôt, on ouvre un call center pour tout ce qui est service client en Portugale. Et puis, on va bouger tout le développement du site et du produit à Londres. Donc, on continue à être assez international. Donc, sur Internet, s'internationaliser semble très facile, parce que les gens se disent qu'il faut tout simplement traduire un site. C'est en grande partie vrai. Mais il faut être prêt, parce qu'une fois qu'on traduit le site, il faut, par exemple, avoir un service de client multilingue, parce que si on traduit le site en espagnol, par exemple, et puis les clients en espagnol appellent, ils ont un problème avec un appartement, je ne sais pas, la douche ne marche pas, et puis qu'on ne peut pas les aider, c'est quand même assez ennuyant. Donc, il faut être prêt pour ça. Tout ce qui est forme de paiement et de vise, évidemment, ça change d'un pays à l'autre. Donc, il faut avoir le site prêt pour ça. Si on paie pour recruter, par exemple, des clients américains, et puis que le site n'est pas en dollars, typiquement, ils ne vont pas réserver parce qu'ils sont habitués à tout payer en dollars. Les comportements en ligne sont souvent culturels, c'est ce qu'on a remarqué. Donc, une différence assez rapente qu'on a vue, c'est que les Allemands ont vraiment confiance, ils réservent toujours directement sans poser de questions. Et puis, les Français n'ont jamais confiance. Ils posent toujours beaucoup de questions. Donc, typiquement, à chaque fois, un Français avant de réserver, il va demander si ce qui est marqué sur le profit de l'appartement est vrai ou pas. Et puis, il faut proposer des services et des produits adaptés à chaque nationalité, et à chaque langue. Aussi, Internet, comme vous le savez, sûrement, fonctionne beaucoup sur des mots-clés. Nous, on travaille principalement avec Google. Donc, les gens nous trouvent en tapant des mots-clés sur Google et puis, ils arrivent sur notre site. Et les mots-clés, évidemment, varient en fonction des nationalités des gens qui les tapent et puis des destinations aussi. Donc, le mot-clé typique pour Paris, c'est « appartement de vacances Paris ». Le mot-clé typique pour Amsterdam, c'est « appartement de fumeurs Amsterdam ». On peut voir ça dans le hardware, c'est que les gens ont tapé ça énormément. Et puis, ce qu'on fait beaucoup avec Oslip, ce qui est extrêmement utile, c'est de toujours tester tout ce qu'on fait. et ça, par nationalité, par localisation. Donc, on teste le produit, le site pour les Français, et puis on change le site en français pour les Français, on teste le site en anglais pour les Anglais, et voilà. Et puis, on a eu, en fait, déjà, depuis début janvier, 80 versions du site. Donc, c'est pour montrer que tout le temps, on améliore tout le temps le site en fonction des feedbacks qu'on a des utilisateurs en fonction de leur nationalité. Pour les tests, c'est intéressant d'utiliser un outil qui s'appelle le A-B Testing. Donc, à tout moment, il y a deux ou trois versions de Oslip qui sont en ligne. Si, par exemple, on veut tester l'efficacité d'un bouton, ou si c'est mieux de marquer « Continuer » ou bien « Suivant » sur un bouton, la moitié des gens qui vont sur le site vont voir « Suivant », l'autre moitié vont voir « Continuer », et puis on garde simplement le wording qui marche le mieux. Et puis, on fait ça constamment. Voilà, Internet, « Simulation », « Localisation », qui est un mot que j'ai inventé, je crois. Donc, l'Internet, je vais dire que permet de « Crud sourcer », « Crud sourcer », ça veut dire « Roussourcer à la foule », « Crud », « L'internationalisation ». Donc, quelque chose d'intéressant que Facebook avait fait, c'était qu'ils n'avaient pas traduit le site eux-mêmes, mais ils avaient laissé leurs utilisateurs traduire le site, même dans des langues un peu bizarres comme le pirate. Donc, vous pouvez voir Facebook en anglais version pirate. Donc, c'est vraiment intelligent de la part de Facebook parce qu'ils ont tellement d'utilisateurs. et puis, un utilisateur français, il y a quand même des milliers d'utilisateurs français, ça veut mieux traduire le site en français qu'un Français qui travaillerait au bureau de Palo Alto de Facebook. Donc, quand on a les moyens de « Crud sourcer », son internationalisation, c'est évidemment bien mieux. Donc, ce qu'on va faire, ce qu'on est en train de mettre en place avec Offstrip, c'est ressourcer une partie du service client en partant du principe que les propriétaires et les locataires qui sont déjà restés dans certaines propriétés connaissent évidemment mieux leurs propriétés que nous. Tous les jours, on se fait des appels de clients qui ont des questions vraiment très très spécifiques sur certains appartements. Et puis, à chaque fois, la plupart du temps, on ne connaît pas forcément la réponse. Donc, on doit appeler le propriétaire et puis revenir vers le client. Donc, si on laissait les propriétaires répondre directement à cette question et aussi laisser les locataires qui sont déjà restés dans ces propriétés répondre à cette question, évidemment, c'est bien mieux. Donc, sur chaque page de propriétés, on va faire un petit Q&A, question and answer, où toutes ces questions-là vont être répondues en ligne. Donc, en gros, on localise nos services en permettant à des experts le cours. En l'occurrence, les propriétaires et les locataires précédents des propriétés de façon globale, pour toutes nos propriétés, de s'exprimer. Pour ce qui est des opérations, donc, pour l'instant, on a éloigné un peu les cerveaux des bras parce qu'on est un peu dispatchés de partout à travers le monde. Mais en fait, on n'est vraiment pas si loin que ça parce qu'on a mis en place plein de moyens de communication, de collaboration ensemble, sky, visioconférence, tout ça. Ce qui nous donne l'impression de travailler comme si on était dans la même pièce. Donc, par exemple, ce qu'on utilise avec nos développeurs en Allemagne, c'est un outil qui s'appelle Pivotal Tracker. Donc, à chaque fois que je veux développer quelque chose de nouveau sur le site, je fais ce qu'on appelle une petite story que je mets sur Pivotal Tracker. Donc là, la story of questions, c'est « Enhance availability to learn admin ». Et puis, je le mets, ils le font directement, et puis je teste si ça va, et puis j'accepte ou je rejette ce qu'ils ont fait. Donc, c'est vraiment très, très efficace comme outil, et puis ça permet de gérer des gens à l'autre bout du monde sans problème. Et on peut même calculer l'évolution de leur rapidité pour exécuter ces stories. Donc, je vois l'évolution de leur performance. Voilà, avec tous les moyens modernes pour pouvoir travailler à distance, je ne crois pas que ce soit tellement un problème d'être un peu dispatché de part. Donc, aussi, un des sujets de conférence, c'était l'internationalisation comme source de croissance. Donc, pour résumer un peu, selon moi, il y a trois sources de croissance. Donc, c'est un, augmenter les recettes, deux, réguler les dépenses et trois, améliorer l'efficacité des opérations. Donc, pour augmenter les recettes, ce qu'on fait, c'est qu'on ajoute au fur et à mesure plus de destinations, on ajoute des appartements sur le site, un peu de partout à travers le monde. Le but, c'est d'être vraiment une alternative à Expedia en proposant aux gens de partout à travers le monde, au lieu de réserver un hôtel, vous réservez un appartement. Pour l'instant, on est principalement sur l'Europe, mais on veut évidemment grossir. Et puis, augmenter les recettes en attirant plus de marchés sources. Ça, c'est principalement basé sur les imparés, donc très bien le site. Pour réduire les dépenses, ce qu'on fait, c'est qu'on essaie de consourcer, c'est gratuit, et d'internationaliser des compétences dans des pays qui sont moins chers et plus très compétents pour certaines choses. Et améliorer les opérations, retourner ça au corps parce que ça permet d'offrir un meilleur service. L'exemple des réponses par rapport aux questions des propriétaires. Et puis, comme M. Baldégaire disait tout à l'heure, gérer des opérations à l'international, force à penser en termes de processus et de métriques, on est en train d'ouvrir ce bureau à Lisbonne pour mettre le service client là-bas. On change vraiment de mentalité parce qu'on se dit qu'il faut évaluer tout ce qu'on fait avec ce nouveau bureau à Lisbonne. Donc ça va, je pense, faire en sorte que ça va être beaucoup plus efficace. Dernièrement, le marketing international pour nous. Comment on fait ça ? Donc pour recruter des locataires, on utilise beaucoup Google AdWords. Les liens sont très payants. Donc quand quelqu'un tape appartement de vacances à Paris, sur Google, il peut voir au strip. On a beaucoup de partenaires locaux. Par exemple, il y a un site qui s'appelle Le Tourisme à Paris où on peut voir les résultats d'appartements au strip au sein de ce site. Donc pour chacune de nos destinations, on essaie de trouver des petits sites comme ça qui ont des sites touristiques pour la destination en particulier et puis on intègre le résultat. On a pas mal de trafic, il y a des problèmes de réservation comme ça. Et puis on fait aussi ce qu'on appelle le SEO Software Optimization. Donc là, c'est pas payé pour des mots-clés. C'est pas apparaître dans des liens sponsorisées de Google, mais apparaître dans les résultats organiques. Et puis ça encore, on le fait dans toutes les langues dans lesquelles le site existe. Pour tout ce qui est propriétaire, on fait beaucoup de télé-vente. On recrute le couple de nos propriétaires par téléphone. Et puis pas mal de upselling. Donc une fois qu'un propriétaire, disons qu'il y a 5-6 appartements de vacances, se met sur le site, on essaie de faire en sorte qu'il mette le maximum de disponibilité sur au strip pour qu'on génère à terme toutes ces réservations par au strip et qu'il arrête d'utiliser d'autres sites au strip. Et puis on a aussi un CRM internationalisé qu'on a mis en place. Donc on converse tous les jours en 5 langues avec nos clients et puis on gère aussi tous les e-mails de nos clients en 5 langues. Donc voilà, merci beaucoup. Et puis je serai rapidement à répondre à vos questions. Merci.